... Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur R-Télévision, soyez les bienvenus pour un nouveau numéro au cœur des hommes. C'est le programme qui vous emmène à la rencontre de ces hommes. Il y a aussi les femmes avec le monde au féminin. Ces hommes qui sont dans le changement, dans l'évolution des mentalités et qui ont des valeurs bien particulières. Ce soir, nous allons à la rencontre d'un sportif de haut niveau. Il est international français de Sessifoot. C'est du football pour non-voyants. On va vous faire découvrir ce sport si vous ne le connaissez pas. Il est avec nous, Yvan Ouandji. Bonsoir Yvan. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Chaban et merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Depuis le temps, on s'est déjà croisé à plusieurs reprises sur des manifestations sportives. Depuis le temps que j'avais envie de vous recevoir. Alors Yvan, avant de parler de vous, de votre parcours et de ce sport, on va tout de suite dire aux téléspectateurs, donc là, j'ai un ballon dans les mains qui n'est pas un ballon comme les autres. Effectivement, c'est un ballon adapté, c'est un ballon adapté pour les personnes mal et non-voyantes. C'est un ballon de Sessifoot. Alors Sessifoot, donc c'est ce sport. On va vous le faire découvrir en images. On va tout vous expliquer ce soir avec Yvan. À l'intérieur, il y a des... Grelots. Donc à travers ses clochettes, quand il roule sur le terrain, on entend le ballon. C'est comme ça qu'on le repère. Donc je fais appel au talent de Mehdi, notre ingéso. Voilà, donc lorsque le ballon circule sur un terrain de Sessifoot, il y a des clochettes et qui permettent donc aux non-voyants de pouvoir jouer. C'est ça, ça permet aux joueurs de pouvoir savoir où il est sur le terrain. La particularité de ce sport, Yvan, c'est qu'il est ouvert à toutes et à tous. Non-voyants, bien évidemment, mais si je suis voyant, je peux utiliser ce masque. Alors, si tu es très malvoyant, tu peux utiliser le masque. Si tu es non-voyant, tu peux utiliser le masque parce que c'est obligatoire. Et une personne voyante qui n'a aucun problème visuel ne peut jouer avec nous qu'en tant que gardien, mais pas en tant que joueur de champ. Voilà, alors on peut rappeler, on vous dit déjà des petites choses dans le détail. Le gardien est voyant et le coach aussi, je crois. Alors, effectivement, gardien voyant, coach voyant. Et il y a une troisième personne voyante qui est derrière la cage adverse, qui est le guide. Sinon, sur le terrain, les joueurs sont non-voyants. Sur le terrain, les joueurs sont tous soit très malvoyants, soit non-voyants. Et le bandeau permet de préserver l'équité entre mal et non-voyants. Nous allons à la rencontre ce soir d'Yvan Wanji. Il est né au Cameroun en 1993 et à l'âge de 10 ans. Vous perdez la vie. On va parler de votre parcours dans quelques instants. Mais j'ai envie de vous dire, vous allez regarder ces quelques images. C'est une image qui a fait le tour du monde sur les réseaux sociaux. C'est un but incroyable qui restera dans les annales. Ça dure quelques secondes et on se demande, Yvan, comment vous inscrivez. Je vous garantis qu'en régie, quand ils ont vu les images, ils étaient assez stupéfaits. C'est une image qui a fait le tour du monde sur les réseaux sociaux. C'est une image qui a fait le tour du monde sur les réseaux sociaux, Yvan. Effectivement, c'est un but qui a énormément tourné dans différents médias. Surtout qu'il y a eu un gros impact sur le C6 foot. Ça a permis à ce sport de se faire connaître davantage en France et vraiment à l'échelle mondiale. C'est vrai qu'on me parle de ce but tous les jours. Oui, on vous en parle tous les jours parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est comment on arrive à traverser un terrain et puis à placer le ballon comme il est placé, la technique que vous employez. Et en plus de ça, il faut rappeler aussi que le gardien est valide. Tout à fait. Je pense que ce qui surprend davantage les téléspectateurs, c'est la précision avec laquelle j'ai placé ce tir, cette frappe, ce but. Effectivement, le gardien est voyant, ce qui surprend davantage. Mais vous avez pu le constater sur les images. Nous, ne voyant pas, on garde beaucoup le ballon entre les pieds. Le cc-foot, c'est un sport où le ballon, on a besoin d'être très en contact, comme dans la vie quotidienne. On a besoin d'être au contact des choses. Donc le ballon, il nous colle énormément aux pieds. Après, c'est une technique assez particulière. Et c'est vrai que moi, j'ai une technique où le ballon me colle énormément aux pieds, ce qui surprend beaucoup les gens. Et après, j'ai fait cette action qui nous a permis surtout de gagner ce match. Alors, on va éviter de parler de mes talents de footeux parce que je ne suis pas du tout footballeur. Mais quand on sait combien d'années il faut s'entraîner pour un joueur de football normal, si je puis me permettre l'expression, quand classique, si on voit le travail que ça demande pour garder le ballon entre les jambes, dans les pieds, et comment vous, vous arrivez à pouvoir justement garder le ballon ? Est-ce que vous soyez en symbiose totale avec lui ? Vous développez un sens particulier ? Alors, je pense qu'on a une approche particulière avec la balle. On a un touché, on a un ressenti particulier avec le ballon. Après, c'est comme les footballeurs valides. Quand on a un talent, quand on a des qualités, après on les développe sur les entraînements, on développe aussi les automatismes avec les coéquipiers. Ça reste vraiment du foot. C'est-à-dire que travailler, ça sera forcément la meilleure manière pour pouvoir briller et performer en match. Alors, vous êtes donc international en France, dans l'équipe de France, depuis déjà 2010. Vous êtes classé l'un des meilleurs joueurs en équipe de France. Vous êtes attaquant. Je rappelle que vous avez été aussi décoré par l'ancien président de la République, François Hollande, de la médaille de chevalier de l'ordre national du mérite. Vous avez aussi, avec vos coéquipiers, remporté le championnat d'Europe et notamment une médaille d'argent aux Jeux paralympiques. Un petit mot, vous êtes aussi ambassadeur de la campagne de Paris pour Paris 2024. Ces Jeux olympiques sont importants pour vous, mais vous dites que les Jeux olympiques, après tout, c'est aussi qu'un prétexte. Les Jeux olympiques et paralympiques, c'est un prétexte. Surtout, je pense que les Jeux paralympiques de 2024 auront davantage d'impact et d'influence sur les sportifs et sur la société que les Jeux olympiques. Parce que, pour nous, Personnalisation du Handicap, ce sera vraiment une manière pour nous de montrer au grand public nos talents, montrer aux gens qu'on peut être nos voyants ou qu'on peut avoir un handicap et faire du sport, et faire du sport à un niveau, et prendre du plaisir et en donner aux autres, surtout. Et surtout, montrer aux gens que le Cessi Foot, notamment, à travers cette pratique du foot, c'est une revendication sociale. C'est montrer aux gens qu'on peut tout à fait s'intégrer dans un collectif, comme dans une entreprise, et être tout à fait compétent et performant. Donc, ça va être vraiment un réel combat pour nous sur le plan sportif. Parce qu'évidemment, en 2024, on aspire à être médaillé d'or sur les Jeux paralympiques. Et surtout, à travers ça, montrer aux gens qu'on est capable de faire plein de choses. Parce que, malheureusement, le handicap, aujourd'hui, est très méconnu. Et comme vous le disiez au début de l'émission, c'est vraiment pour faire évoluer les mentalités à tous les niveaux. Aujourd'hui, on pense encore que quand on a un handicap, c'est compliqué. Non, c'est que les gens connaissent mal ce qu'on est capable de faire. Quand on est non-voyé, on est capable de travailler, on est capable de se servir d'un téléphone, d'un ordinateur, d'écrire, de rédiger, de faire des erreurs. On est comme tout le monde. On commande des erreurs, mais on a également des qualités. Et ne pas nous mettre dans des cases sous prétexte qu'on a un handicap. Au contraire. Et à travers la pratique d'un sport, notamment le Cessi Foot, on veut montrer ça aux gens, qu'on est capable de jouer au foot malgré le handicap. On est capable d'être passionné malgré le handicap. Et on est capable de faire de la performance dans le sport comme dans divers autres domaines. Vous le dites, chaque jour, je dois me justifier. Les voyants ressentent systématiquement le besoin de penser à notre place et nous dire quoi faire en pensant que nous sommes des incapables. C'est insupportable. – Alors, c'est extrêmement bien résumé, ce que vous venez de dire. – Je vous cite, je vous cite. En travaillant l'émission avec d'autres confrères, on a récupéré ces quelques éléments, mais c'est ce que vous dites. – Oui, effectivement, je maintiens, je confirme mes propos au quotidien. Il faut toujours prouver aux personnes voyantes qu'on est aptes, qu'on est à même à faire les choses aussi bien qu'elles. Et on a toujours à faire deux fois plus d'efforts que les personnes voyantes. Et ouais, parfois c'est usant, parfois c'est… – Mais c'est vrai que quelque part, vous avez envie aussi qu'on vous prenne… – Qu'on nous considère comme on est. – Comme vous êtes et comme tout le monde. Mais c'est vrai que parfois, on a envie, même parfois dans la vie de tous les jours, on a envie d'apporter un soutien à un non-voyant ou quelqu'un qui est dans une situation de handicap. Et parfois, on ne sait pas trop comment faire. Est-ce qu'il va bien le prendre alors que souvent, vous vous dirigez, voire beaucoup mieux que nous ? Quel conseil vous donnez d'être à l'écoute, d'aller au contact tout de même, de discuter ? Parce que parfois, on ne sait pas trop comment se placer. – Alors effectivement, là, vous énumérez effectivement une difficulté. C'est à la fois, on constate que les personnes voyantes ne sont pas bien formées pour être au contact des personnes non-voyantes. Mais en même temps, comme je dis souvent à mes partenaires non-voyants, quand une personne voyante veut vous aider dans la rue, vous propose de l'aide, ne la rejetez pas. Les gens veulent bien faire, parfois, elles sont maladroites. Mais quand les gens veulent vous aider, si vous les repoussez, la personne voyante derrière, demain, elle n'aura plus l'envie d'aider une autre personne non-voyante parce qu'elle se sera sentie agressée, repoussée. Donc à la fois, c'est à nous, les personnes non-voyantes, d'être à l'écoute des personnes voyantes. Et c'est à nous de vous donner les quelques indications. Et c'est à nous de vous expliquer nos besoins, nos attentes. Et c'est également à nous de vous dire, bon, ben non, sur ce trajet-là, je maîtrise, je gère, je n'ai pas forcément besoin de plus d'aide que ça. Mais quand on est dans la courtoisie et quand on est respectué vis-à-vis d'une personne voyante, demain, cette personne voyante aura encore davantage envie d'aider une autre personne. Donc à la fois, c'est à nous d'avoir un discours approprié pour que vous veniez nous aider de manière assez légitime. Et d'un autre côté, vous, les personnes voyantes, arrêtez de vous dire dans la rue à chaque fois, tiens, je croise un aveugle, je croise un non-voyant, et il est forcément perdu ou désorienté. Vous voyez, donc dans les deux sens, il y a une maladresse. Nous, non-voyants, on est parfois maladroits parce que, à longueur de journée, je peux vous promettre que c'est usant et fatigant quand on vous demande si vous avez besoin d'aide toute la journée, matin, midi, soir, c'est fatigant, c'est usant et on reste des êtres humains. Donc parfois, on ne réagit pas bien. Et à l'inverse, vous, personnes voyantes, ne venez pas tout le temps vers nous en vous disant qu'on est perdu ou en vous disant qu'on ne sait pas traverser une rue. Oui, c'est le moment peut-être, il faut sentir les choses, il faut essayer de... Il y a une question de timing, tout à fait. Mais je vous promets, Chaban, toute la journée, quand vous avez 10, 15, 20 personnes qui viennent, qui vous agrippent, qui vous accrochent, qui vous tirent le bras, l'épaule, en vous disant « venez, monsieur, traversez-la », au bout d'un moment, c'est fatigant. C'est vrai que si on essaie de se mettre à votre place, c'est vrai que ça peut... On peut le comprendre, en tout cas. Donc essayez, voilà, essayez d'être vigilant, d'être à l'écoute et de pouvoir sentir les choses. On va faire un retour en arrière, Yvan. Vous êtes né en 93 au Cameroun. Donc en 2003, vous avez 10 ans. Et là, vous avez un décollement de la rétine qui va malheureusement vous faire perdre la vue. Donc votre particularité, c'est que vous avez vu pendant quelques années, jusqu'à votre pré-adolescence, on va dire, à l'âge de 10 ans. Et là, vous perdez la vue. Comment vous avez vécu cette période assez difficile ? Tout de même, vous dites, vous parlez beaucoup d'adaptation. Est-ce que je vais pouvoir m'adapter ? Comment vais-je faire dans la vie de tous les jours, d'un point de vue sentimental, professionnel ? Ce n'était pas simple au début. Alors, ce n'était pas simple au début, mais effectivement, on va repartir de la base. Déjà, j'ai eu la chance et on perdut la vue que mes parents aient les moyens financiers pour me faire venir en Europe. Malheureusement, on a beaucoup de frères et sœurs en Afrique qui sont en situation de handicap et n'ont pas les moyens financiers, n'ont pas le soutien nécessaire pour pouvoir venir en Europe et bénéficier de soins médicaux. et pouvoir aller dans des structures pour poursuivre leur scolarité. Moi, ayant perdu la vue, je suis venu en France et j'ai eu la chance rapidement d'intégrer une école spécialisée pour les malvoyants et pour les non-voyants. Donc, mon handicap, disons, je n'ai pas cogité dessus pendant longtemps. Vous avez donc intégré Ninja rapidement, qui est l'Institut national des jeunes aveugles. au bout de six, huit mois à peu près. Donc, vous voyez, ça a été assez rapide. Alors, votre petit clin d'œil à Yvette, qui est votre maman, mais cette particularité aussi, c'est vrai que comme vous le dites, et vous honorez vos parents, et c'est très bien, vous avez cette chance de pouvoir venir en France, opération qui échoue. Et en plus de ça, voilà, vous avez votre frère jumeau Yvon, vous avez votre sœur, vos parents qui viendront vous rejoindre plus tard. Donc, quelque part, vous êtes aussi un peu, cette séparation est aussi douloureuse. Alors, cette séparation a été un petit peu douloureuse, effectivement, parce qu'à la fois, je vivais l'échec par rapport à l'opération, par rapport au fait d'être devenu non-voyant suite à ce décomment de la rétine, mais j'ai été rapidement épaulé et accompagné dans mon handicap par ma famille, par mes parents, par mon frère jumeau Yvon, par mes proches. Et je pense qu'un handicap, de toute façon, quand on vit quelque chose de difficile, plus on est entouré, plus ça passe assez facilement. Et j'ai eu la chance d'intégrer cette école pour les non-voyants, effectivement, très rapidement. Et au sein de cet établissement, j'ai appris à lire en braille, j'ai appris à être autonome, j'ai appris à être indépendant, j'ai appris à me déplacer avec une canne blanche, j'ai appris à prendre les transports en commun, j'ai vraiment appris à grandir et je pense que mon handicap m'a permis d'acquérir une maturité de manière plus rapide. Et j'ai été peut-être plus efficace, notamment dans les études et le fait d'évoluer en sport, le fait de faire des performances, le fait de gagner des compétitions, des trophées, ça permet à quelqu'un de grandir, d'acquérir davantage de confiance et d'être plus heureux. Et le sport m'a permis de gagner et de prendre plus encore. D'en arriver là aujourd'hui. Alors on peut rappeler aux téléspectateurs qu'aujourd'hui, vous êtes international français de Cessi Foot. On en parle dans le détail dans quelques instants avant de se quitter. C'est ce sport, donc c'est du football tout simplement pour non-voyants. Mais vous étiez déjà footballeur à l'époque au Cameroun. Et déjà, en étant petit, jusqu'à l'âge de 10 ans, on vous promettait un bel avenir. Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, un enfant qui manie le ballon déjà à l'âge de 7, 8, 9, 10 ans, certains spécialistes peuvent sentir. Donc il y a eu aussi cette grosse difficulté, limite même ce drame, c'est-à-dire de mettre, vous pensiez mettre un point final à votre carrière de footballeur jusqu'à la rencontre de Julien, Julien Zellela, qui vous a sauvé la vie quelque part. Effectivement. Étant petit, je jouais déjà un petit peu au foot, avec les amis notamment. J'avais un niveau assez intéressant pour mon jeune âge. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'ayant perdu la vue, je ne savais pas du tout que le handicap existait. Je ne savais pas du tout qu'être non-voyant, ça existait. J'étais encore très jeune. Et je ne savais pas que le foot était adapté pour les non-voyants. J'ignorais totalement l'existence de cette variante du football. Et c'est au sein de cet établissement-là, Ninja, que j'ai fait la rencontre d'un professeur de musique, Julien Zellela, qui est non-voyant. Et cette personne a également développé le football pour les non-voyants en France. Effectivement, c'est lors de différents échanges avec Julien que j'ai appris l'existence de cette discipline. Et j'ai appris qu'en France, donc actuellement, il y a un championnat qui est composé de 10 équipes, un championnat national. Moi, je joue au club de Saint-Mandé en région parisienne. Il y a également une équipe de France, il y a une Coupe d'Europe pour les non-voyants, une Coupe du Monde. Et le cécifoot est un sport qui est aux Jeux paralympiques. Mais effectivement, je ne savais pas du tout que le football était adapté pour les non-voyants. Et ça a été une seconde naissance pour moi que de rejouer au foot autrement. Et je trouve que c'est même... Je pense que je prends plus de plaisir que quand je jouais au foot étant voyant, parce que là, il y a davantage de valeurs, davantage d'éléments qui rentrent en compte. Il y a le fait de communiquer. Nous, ne voyant pas sur le terrain, on est obligé de beaucoup se parler entre nous. Donc la communication est hyper importante entre nous non-voyants et avec les personnes voyantes, gardiens, coachs et guides. Et je ne sais pas, il y a un aspect peut-être plus ludique dans la compétition. On est plus solidaires, on est plus dans l'écoute. Oui, c'est intéressant ce que vous dites. On est plus dans l'entraide. Même limite, peut-être plus de plaisir, plus de joie, il y a plus d'émotion. On devient, alors je vais peut-être faire peur à certains, mais on n'est plus des machines tapées dans un ballon. Tout à fait, effectivement. Il y a plus de joie, on n'est peut-être plus davantage heureux quand on accomplit une action, quand on parvient à marquer un but, quand on construit quelque chose collectivement. Et puis, ce qui frappe beaucoup les personnes voyantes, quand elles viennent nous voir au bord des terrains, elles nous disent, vous respirez une joie de vivre, on vous sent épanoui, on sent votre handicap. Il n'y a que nous, les personnes voyantes, qui pensons à votre handicap. Vous, quand on vous voit jouer, quand on vous voit dans la vie quotidienne, on oublie que vous êtes nous voyants. On voit ce sourire en vous, on voit cette joie-là, ce plaisir, ces émotions que vous transmettez entre vous, et c'est même déstabilisant et perturbant pour une personne voyante quand elle vient nous voir parce qu'elle se dit, mais moi qui ai tous mes sens, je vous confirme. Je suis peut-être déstabilisé face à une personne nous voyante qui est peut-être plus heureux et épanouie que moi. Je vous confirme totalement en voyant ces images. On va justement regarder un reportage qui a été réalisé par une journaliste, c'est Oregan Mengui, que vous avez rencontré notamment à Montpellier puisque vous êtes allé en Provence faire découvrir cette activité, ce sport, ce sport olympique qui est le sessifoot et même les joueurs professionnels n'en reviennent pas. Avril 2015, un but éblouit le monde entier. A la manière de Léo Messi, Yvan Wangji élimine tous ses adversaires avant de catapulter le ballon au fond des filets. La différence avec le quadruple ballon d'or, Yvan est non-voyant, star du sessifoot, il est régulièrement invité pour des initiations dans des écoles ou dans des clubs professionnels. Nous l'avons suivi à Montpellier afin de mieux comprendre ce sport. Le sessifoot, c'est du football adapté pour les malvoyants et pour les non-voyants. C'est du 5 contre 5. On a tous un bandeau sur les yeux parce que parmi nous il y a des malvoyants et des non-voyants. Donc le bandeau permet de préserver l'équité. Donc dans le ballon il y a des clochettes et c'est comme ça qu'on le repère sur le terrain. De ballon, on garde le ballon très proche des pieds. On garde le ballon avec les intérêts des pieds parce qu'on a besoin d'être proche du ballon. Et sur le terrain, comme on ne se voit pas, on communique énormément. Après la théorie, la pratique. Les UCS du Montpellier Hérault sont invités à mettre le bandeau et expérimenter la discipline à travers plusieurs ateliers. Encore, 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 encore. Le tour, le tour, le tour, le tour, vers moi. Viens vers moi, viens vers moi, viens ma voix, viens. Super ! Très bien, nickel. À l'écoute, très belle maîtrise. Vous êtes bien réorientés pour faire la passe. On a découvert de nouvelles choses. Ces sermains, ça change beaucoup. C'est difficile avec les bandes. Difficile, hein, parce que c'est pas mal. L'orientation et tout ça, c'est compliqué. Après avoir passé la matinée aux côtés des jeunes du club, Montpellier, invitivant et ses coéquipiers de Saint-Mandé à se frotter aux groupes professionnels. Quelques explications et places au terrain. Et même pour des pros, le cc-foot s'avère très compliqué. On s'éloigne de la balle, plus on a des chances de louper son ballon. Donc on garde toujours le pied près de la balle et après on écoute le guide. Donc, le voil, n'oubliez pas le voil. Oui, le voil, le voil. Et restez, partez pas long, restez à côté. C'est une bonne mise en situation. Franchement, c'est incroyable ce qu'ils arrivent à faire parce que nous, on a essayé 5 minutes et même au bout de 5 minutes, on n'arrivait pas à s'habituer. C'est vraiment très compliqué. Donc vraiment, beaucoup de respect pour ces joueurs-là parce qu'ils arrivent à vivre la passion du football malgré leur handicap. Donc je leur tire un grand coup de chapeau vraiment parce que ce qu'ils font, c'est fabuleux. Je pense que quand on est malvoyant ou non-voyant, on développe des facultés autres que la vue, forcément, donc on arrive à se repérer avec le son dans l'espace. Conclusion d'un week-end de partage et d'échange, Yvan et son coach Samir sont invités à donner le coup d'envoi du match de déin féminine Montpellier-Rodez. Après une journée d'initiation, il est l'heure pour les joueurs de Saint-Mandé de rentrer à l'hôtel. Benjamin, voyant et gardien de l'équipe, nous raconte pourquoi il s'est tourné vers le sessifoot plutôt que vers le football classique. Il m'apporte plus dans le sessifoot plutôt que d'être gardien en foot à 11 ou en foot sale. C'est le côté quand je viens à l'entraînement, je ne bosse pas que pour moi. Je suis là aussi pour les gars de l'équipe. Je sais que je leur rapporte quelque chose. Je suis à l'entraînement, je ne suis pas là que pour moi et bosser moi et progresser tout seul. Moi, quand je joue au sessifoot, c'est comme si je jouais avec des voyants. Et pour tous ceux qui me diraient « Ah, mais tu joues avec des aveugles, tu te prends des buts, mais tu es nul. » « Ah oui, je suis nul. » « Viens, prends ma place, tu vas voir. » « Prends-moi, il fera pareil. » « J'ai le messie du sessifoot dans mon équipe. » De retour en région parisienne et plus précisément à la fac de Saint-Denis, malgré son statut de superstar du sessifoot, Yvan est un étudiant comme les autres. À 24 ans, il termine sa licence d'infocom et espère devenir journaliste sportif afin de partager son expérience. J'ai perdu la vie à l'âge de 10 ans. J'étais dans une école spécialisée à Paris. Au sein de cette école, j'ai appris à lire en braille, j'ai appris à être autonome, j'ai appris à me déplacer avec une canne blanche également et j'ai poursuivi ma scolarité parce qu'évidemment, ce n'est pas parce qu'on a un handicap qu'on n'a pas le droit de s'instruire. Ce que j'aimerais faire après mes études, au-delà du journalisme sportif, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est d'aller vers les autres, d'aller vers les jeunes, d'aller vers le grand public, d'aller apprendre, transmettre mon savoir, transmettre mon expérience, transmettre mon vécu, transmettre ce que j'ai connu, transmettre les notions que j'ai intégrées et en voyant et transmettre les passerelles que j'ai pu mettre en place psychologiquement, au niveau cérébral, quand j'ai perdu la vie. Tout comme dans le foot traditionnel, il y a des supporters. Rachel, la bibliothécaire de la faculté de Paris 8 est l'une des premières fans d'Ivan. Le jeune homme représente un véritable modèle pour celle qui est originaire du pays de naissance du sessifoot, le Brésil. Donc, il fait du sessifoot et c'est un exemple parce qu'il va dans les lycées jouer avec les gens, faire des matchs avec les enfants, avec les bandeaux. Et ça, je trouve que c'est formidable, sensibiliser au maximum les gens pour qu'on ait une société un peu plus... plus tolérante et plus harmonieuse. Et je crois que ça touche beaucoup la jeunesse aussi. Il fait un travail hors de son sport préféré. Il fait un travail de sensibiliser les gens. Et ça, bravo, je suis fan. Après six mois d'absence pour une blessure au genou, l'objectif est clair pour Ivan Wanji et son équipe, s'entraîner dur pour retrouver l'équipe de France avant l'Euro 2019 des non-voyants en septembre à Rome. Incroyable, impressionnante ces images. Les dernières secondes lorsque vous driblez comme ça dans un ballon. On va s'arrêter tout de suite quelques secondes sur Rachel, cette documentalie, cette bibliothécaire à l'université. Vous me disiez que c'était une femme extraordinaire. C'est une femme extraordinaire qui est très humaine, qui est dévouée pour les personnes sur son handicap et elle souhaite qu'au sein de cette université, les personnes sur son handicap ne manquent de rien et qu'elles soient épaulées et accompagnées. Elle fait formidablement bien son travail, même plus que ce qu'elle devrait faire. Alors, on vous compare même à Messi, ce joueur, ce gardien de but qui dit je prends plus de plaisir mais je joue aussi pour les autres. Elle est importante cette comparaison ? Elle est importante cette comparaison parce qu'il aurait mille et une raisons de jouer dans un club classique avec des voyants. Mais là, il s'y retrouve au niveau humain et puis Benjamin, voilà, il est très proche des joueurs et c'est moi qui l'ai fait venir dans le cécifoot ainsi que le guide qui était derrière la cage qui orientait. Voilà, c'est des jeunes. Il faut montrer aussi que ces jeunes s'impliquent parce qu'on a trop tendance à décrier la jeunesse en disant les jeunes, ils ne s'intéressent à rien du tout. Non, ces jeunes-là, Benjamin, le gardien et Anthony, ils sont tout le temps avec nous et ils disent le cécifoot, j'y resterai longtemps. Je m'y retrouve davantage que dans le foot classique. Pour moi, ça a plus de sens. J'ai l'impression d'être important et j'ai l'impression d'aider les autres. Et comme il le dit, au niveau footballistique, il n'a pas l'impression de perdre beaucoup plus que quand il est avec des voyants. Et puis lorsque ces joueurs jouent, j'en ai rencontré quelques-uns, ils disent clairement, nous, à un moment donné, c'est un match de football comme les autres. On oublie totalement voyant, non voyant. On est là pour jouer et pour gagner surtout. Pour jouer, pour gagner. Et partager la même passion, celle du foot. Le C6 Foot, donc 87, qui a été créé en France. C'est Brésilien. On en parlait, ce ballon à clochette qui vous permet d'écouter, de vous diriger vers le but. Quand on vous regarde, Yvan, on a l'impression effectivement que vous êtes un coach, vous dirigez les équipes, vous coachez normalement. Quel conseil vous donneriez à des joueurs qui ont envie et qui sont non-voyants ou malvoyants ? Quel conseil vous pourriez donner en conseil technique peut-être ? Alors de motivation, je pense qu'il faut vraiment avoir envie, mais... Alors c'est étonnant ce que vous dites, Chaban, mais ça me fait plaisir. Effectivement, je pense qu'ayant perdu la vue, j'ai développé d'autres facultés, mais j'ai développé plus de facultés que certains non-voyants. Même moi-même, je me surprends parfois quand je joue et ce que je pourrais donner comme conseil à des joueurs mal ou non-voyants, c'est vraiment d'être beaucoup à l'écoute à la fois des indications des voyants, gardiens, coach, guide, et surtout être très à l'écoute du ballon, être très à l'écoute de ses coéquipiers et surtout avoir les oreilles très proches du sol, vraiment pour être à l'écoute, vraiment être fléchis et toujours prêt à réceptionner la balle. Et ce qui est peut-être le plus dur dans le sexy-foot, c'est de dissocier tous les sons parce qu'il y a pas mal de bruit autour du jeu, sur le terrain, mais je pense que ce qui fait la particularité d'un très bon joueur de sexy-foot, c'est celui qui parvient à dissocier les bruits et qui parvient à prendre les informations nécessaires et utiles et dont il a besoin. d'être à l'écoute, alors à l'écoute... Pas de tout, mais des bonnes infos. Alors être à l'écoute, c'est aussi un talent, c'est aussi une qualité, c'est une valeur humaine que certains n'ont pas dans cette société. Vous terminez des études de journalisme, je rappelle que vous êtes aussi consultant pour Canal+, pour RMC, on fait appel à vous notamment pour des matchs de football classiques où vous apportez votre commentaire, même sans voir les matchs, vous sentez les choses, vous écoutez ce qui se passe et vous arrivez à apporter des points très précis. Le handicap en France, on n'en parle pas assez, il y a encore un manque d'aide, les gilets jaunes sont dans la rue, quel regard vous avez sur cette société ? Je sais qu'on peut vous interroger sur plein de choses, vous avez une culture générale assez pointue. Le handicap en France déjà et puis peut-être sur cette situation française où les gilets jaunes se mobilisent. Le handicap en France, effectivement, il est très méconnu, on a beaucoup de retours par rapport à d'autres nations telles que le Japon. J'ai eu la chance de disputer une compétition au Japon ou en Angleterre. Les pays anglo-saxons sont bien plus avancés que nous sur cette question-là. Mais je pense qu'on est en train un petit peu de colmater ces différences, cet écart avec ces autres nations, notamment en intervenant dans les écoles. Donc j'interviens énormément dans les écoles parce que je pense que le handicap, il faut en parler d'abord aux jeunes. C'est peut-être les jeunes qui sont plus à même à écouter. On peut plus facilement modeler et modifier peut-être leurs idées reçues par rapport à ça. Donc j'interviens beaucoup et durant mes interventions, je parle du handicap, je parle de ce qu'on pourrait appeler différence avec nos jeunes. Je les mets en situation. Donc ils portent les bandeaux, ils apprennent à se faire des passes, ils apprennent à tirer au but sans voir le ballon, ils apprennent à se parler sans se voir. Et on se rend compte qu'à la fin de ces interventions-là, le regard, il a peut-être évolué, il a peut-être changé, même si ces interventions doivent être réitérées, doivent être répétées sur le long terme. On sait que la répétition, c'est la meilleure manière d'intégrer quelques notions. Et effectivement, par rapport aux Gilets jaunes, je comprends tout à fait cette contestation, cette montée, cette revendication-là, ces revendications sociales, parce que je pense qu'au jour d'aujourd'hui, le système ne fonctionne plus et il faut changer pas mal de choses au niveau notamment étatique, au niveau gouvernemental. Je pense que ceux qui nous dirigent, les autorités, font comme elles le souhaitent et ne prennent plus le temps de consulter le peuple. Et le peuple, n'oublions pas que c'est le peuple qui vote et qui élit les personnes qui sont là pour nous diriger. Mais je pense que ces personnes-là, au jour d'aujourd'hui, ne sont plus à même, ne sont plus en capacité de nous diriger et ne sont plus à notre écoute, tout simplement. Merci Yvan. Dans les trois dernières minutes, vous le disiez, vous profitez de votre notoriété, de votre talent, de votre talent sportif. Vous êtes sportif de haut niveau pour effectivement transmettre des messages et de passer notamment dans les écoles. Je me sers de mon image, tout à fait, et de l'impact que j'ai à la fois sur les jeunes et j'ai l'avantage d'être dans le football, dans le sport depuis pas mal d'années, depuis une dizaine d'années. Donc j'ai un gros réseau et effectivement, je me sers de ça pour sensibiliser, pour transmettre un petit peu mon savoir par rapport au handicap et surtout pour faire connaître le CC-foot parce qu'il a encore trop peu connu ce sport-là. Mais j'invite et j'insite... C'était la question de fin. Si j'ai envie de jouer, je suis malvoyant, non-voyant, au CC-foot demain. Je viens vous voir directement, je vous appelle directement ou je vais peut-être voir Saint-Mandé. Effectivement, aller sur les réseaux sociaux, je suis sur différents réseaux sociaux, on tape Yvan Rondji, on me retrouve très facilement s'il y a besoin d'une mise en relation ou d'intégrer un club. Et effectivement, aller sur la page ASC-Sifoot Saint-Mandé, vous pourrez aussi voir des vidéos, des images. On a besoin de soutien, on a besoin que vous soyez connectés pour nous encourager. Et juste pour finir, je voulais vous remercier, Shaban, et surtout dire aux gens que malgré mon handicap, je suis fier d'être comme je suis. Si demain, on me dit de retrouver la vue, ça pourrait en surprendre plus d'un, mais je dirais non, tout simplement parce que je pense que j'ai trouvé le sens de ma vie via mon handicap et je pense que mon handicap me permet d'aller de l'avant. C'est une source d'inspiration au jour d'aujourd'hui pour moi que d'être non-voyant. Et je pense que je ne suis pas malheureux parce que j'ai plein de privilèges, j'ai plein d'avantages et au contraire, ce n'est pas mon handicap qui me dévalorise ou qui me marginalise. En tout cas, lorsqu'on vous connaît, on ne peut que vous confirmer, j'ai la chance de vous connaître déjà depuis pas mal de temps. C'était une très belle chute, mais la dernière question, le Cameroun, vous y retournez, vous arrivez aussi à essayer de mettre en place ce travail. Il y a des non-voyants, des malvoyants dans le monde entier. Certains pays n'ont pas la chance de voir des activités comme celle-ci se développer, vous le disiez. Alors, sur le plan personnel, je retourne au Cameroun de temps en temps, mais malheureusement, je manque de temps. Notamment l'été, on a pas mal de compétitions. Comme en septembre 2019, on a l'euro à Rome qualificatif pour les Jeux paralympiques de Tokyo 2020. Ça veut dire que je suis très peu disponible, mais effectivement, la déficience visuelle, ça me touche beaucoup, notamment au Cameroun. Le C6 foot se développe au Cameroun, il y a une équipe nationale. Il faut savoir qu'en 2019, il y aura la troisième édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Côte d'Ivoire. Compétition qualificative également pour les Jeux de Tokyo 2020. Mais je dirais que la déficience visuelle se développe beaucoup en Afrique. Mais avant de développer le C6 foot, déjà, aider nos voyants à pouvoir travailler, à pouvoir aller à l'école, à pouvoir avoir accès aux machines pour lire en braille. Voilà, déjà, cet aspect social-là. Et après, l'épanouissement à travers la pratique du foot, C6 foot. Merci, Yvan Gouandu. Voilà, on a parlé de son parcours, de votre parcours en tant qu'international français de C6 foot. Un masque noir, vous êtes malvoyant, non voyant, les gardiens sont voyants, les entraîneurs sont voyants, les guides sont voyants, le ballon est muni de clochettes à l'intérieur, tout simplement. Voilà, c'est un ballon qui est classique, mais donc, lorsqu'il circule sur le terrain de foot, eh bien, il fait du bruit pour pouvoir jouer au football, en tout cas, vous, parce que moi, croyez-moi que ça sera avec de grandes difficultés. Pour terminer, être aveugle et devenir un joueur de football international, c'est possible. Merci, donc, je vous cite encore une fois. Merci, Yvan Gouandu, d'avoir été avec nous. Merci, Shaban, merci à toute l'équipe. Et c'est grâce à toi que je suis là aujourd'hui sur le plateau et tu as tenu à ce que je sois invité. Donc, merci vraiment. Ce fut un plaisir. Et à la rédaction, croyez-moi que lorsque, lorsqu'on a parlé de vous, bien évidemment, il était clair qu'il n'y avait pas de débat. C'est ça, Air Télévisions, c'est aussi d'aller à la rencontre de ces personnes qui ont des mentalités, des philosophies et qui ont envie de changer le monde et d'avoir un autre regard sur le monde. Bonne soirée à tous sur Air Télévisions. À très vite sur les réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada